Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Muriel Robins porte honneur pleinement de ses engagements. Choquée par la vie dramatique de Jacqueline Sauvage, la comédienne de 66 ans s'engage avec force contre les violences faites aux femmes. Dernièrement, l'artiste a en effet tenté de joindre Emmanuel Macron vend des voiles nos confrères de télé-loisirs. Il y a quelques jours, une affaire m'a fait pleurer donc j'ai immédiatement envoyé un texte au président de la république. Bon, je ne dois pas être la seule à lui écrire, mais je n'ai pas eu de réponse. A-t-elle avouer sur Sud Radio ce vendredi 5 novembre ? Venez faire la promotion de la fiction d'août, diffusée sur Arte, la comédienne en livre le contenu. C'était à propos d'une mère qui sait que son ex-mari agrée sexuellement sa fille, puisque la petite fille a des propos qui sont clairs. A-t-elle débuté avant de poursuivre ? Non seulement, elle n'est pas entendue mais en plus ça. Se retourne contre elle puisqu'on donne la garde au père. Elle voit sa gamine un samedi sur deux alors qu'elle lui dit des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? A-t-elle à l'armée touchée par cette histoire ? Victime d'agression sexuelle lorsqu'elle était plus jeune. Muriel Robin n'a pas peur d'évoquer sa propre histoire. Un curé a mis la main sur ma cuisse, un peu trop à mon goût. Elle a commencé à vouloir certainement m'évioler. On est arrivé au troisième. La porte s'ouvrait, se fermait. Toujours pareil. Je faisais 1,70 mètres. J'ai réussi à sortir de l'ascenseur. A-t-elle avoué sur Europe en ce vendredi 5 novembre. Chanceuse d'avoir pu échapper. La comédienne de 66 ans témoigne pour toutes les filles qui n'avaient pas du tout mon physique ni mon caractère. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Merci.